Il y a quelques semaines, je discutais avec un copain et je lui demandais qu'est-ce que tu regardes actuellement. Il m'a parlé de Weward Payne. Sur le moment où je suis resté de glace, mais il m'a vraiment, vraiment poussé. J'ai regardé un petit peu le descriptif, ça m'a eu l'air d'être un policier. Je me suis dit bon, on va regarder un épisode. Mais de base, je n'étais pas du tout intéressé puisque le genre policier, ce n'est pas ma tasse de thé en général. Et je me suis vu à dévorer les trois premiers épisodes qui avaient déjà été diffusés. Autant dire, je pense que mon immersion était la meilleure possible pour s'attacher à Weward Payne et en prendre le meilleur. Je pense que moins l'on en sait quand on commence à regarder la série, mieux c'est. Après, vous comprendrez peut-être le préambule si je vous parle du producteur, réalisateur qui se trouve être Nike Shyamalan, qui est celui qui est derrière des films tels que Sixième Sens ou Incassable. Pour vous mettre l'eau à la bouche, mais pas trop vous en dire, je pense qu'on va faire un pitch rapide sur Weward Payne. Alors pour débuter, on se retrouve en compagnie d'un agent fédéral qui s'appelle Ethan Burke, qui se trouve être Matt Dillon, plutôt bon en héros cabossé et complètement perdu, qui est victime de ce qui lui semble être un accident de voiture alors qu'il se rend dans l'Idao pour enquêter sur la disparition de deux de ses collègues. A son réveil, il se retrouve dans une petite ville apparemment paisible et entourée de vastes forêts de pain. Tout le monde a l'air d'y être plutôt gentil au premier abord, mais il découvre bien vite qu'il est impossible pour lui de communiquer avec le reste du monde et que le temps ne semble pas s'écouler dans cette ville comme ailleurs. A côté de cela, on tombera sur un shérif local qui a des faux airs de vrais psychopathes, que derrière chaque facade tranquille se cachent des secrets, et que manifestement il est absolument impossible de quitter Weward Payne. Autant dire que moi, je me suis vraiment plongé comme un fou et que j'en redemande. Je suis bon public et je fais abstraction de pas mal de choses. Déjà on va parler des bons côtés pour ne pas trop aller dans le détail. Quand vous allez regarder cette série, vous allez vous demander si vous n'avez pas vu ça déjà autre part. C'est incontestable, il y a des références. Si on prend dans les grands anciens, le prisonnier, la ville dont on ne s'échappe pas, l'agent secret prisonnier, on a des petites pointes de Twin Peaks avec la fausse naïveté du cadre et de sa population, et évidemment la référence entre toutes, Lost, où sommes-nous, quand sommes-nous, voilà. Et puis si on veut aller tripoter un petit peu plus loin, on peut avoir un petit peu de Silence Hill Soft, avec son imagerie, des infirmières bizarres, des accidents un peu chauds, l'amnésie. Autant dire que la narration efficace. On sursaut réellement par instant, la réalisation évite le tape à l'œil, et tout est mis au service des effets recherchés par le scénario. Alors après, les mauvais côtés. Pour résumer, à la fin de l'épisode 2, vous avez une bonne image de l'histoire, et après vous ne savez pas trop vers quoi ni où on va aller. Personnellement, ça ne m'a pas du tout gêné, je reste bien accroché à la série, mais en lisant les critiques un petit peu à droite et à gauche, j'en viens à la conclusion que mon cas est un petit peu hors norme, donc vous risquez peut-être d'être déçus. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder un épisode, peut-être un deuxième épisode de WeWavePayne, de vous faire votre édit. C'est ainsi que je conclue cette présentation critique, parce que je ne souhaite pas trop aller plus avant. Je veux vous laisser tout le plaisir de la découverte du mystère. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à me suivre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne pour connaître la sortie d'une nouvelle vidéo, et d'aller vite regarder une série. N'hésitez pas également à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, et à parler autour de vous de ma petite chaîne.